Comme les autres tragédies de Sénèque, Fèdre pose un certain nombre de questions auxquelles les spécialistes apportent des réponses malheureusement divergentes, mais que nous allons tout de même récapituler pour prendre la mesure des enjeux. On peut résumer ainsi les problèmes posés. Quand ? Avec quelle intention ? Et pour qui cette pièce a-t-elle été écrite ? Loin d'être anecdotique, la question de la date d'écriture de Fèdre est étroitement liée aux intentions de son auteur. Si en effet elle a été écrite pendant la disgrâce et le long exil en Corse qu'a subi Sénèque pendant le règne de Claude, on peut supposer qu'elle a constitué une sorte de dérivatif pour supporter l'ennui. Mais dans ce cas, la question de son intérêt et de ses destinataires n'est pas résolue de manière très satisfaisante. Si elle a été écrite pendant les premières années du retour à Rome, au moment où Sénèque est chargé par Agrippine de l'éducation du jeune Néron, l'enjeu devient tout de suite beaucoup plus intéressant. Il pourrait s'agir de montrer par l'exemple les ravages que peut constituer une passion que la raison ne parvient pas à dominer. Le philosophe stoïcien utiliserait alors cette fiction à des fins pédagogiques. Si au contraire Phèdre a été écrite plus tard, pendant le règne de Néron, et surtout après l'assassinat d'Agrippine, au moment où l'empereur, enfin débarrassé des contraintes imposées par sa mère, laisse libre cours à sa passion du théâtre, on pourrait supposer que cette pièce a été composée pour lui donner un rôle à sa mesure, le courtisan Sénèque prenant alors le pas sur le philosophe, et privilégiant la virtuosité de la performance plutôt que l'éventuelle portée stoïcienne du propos. Mais enfin, si cette pièce a été composée après la retraite de 62, à un moment où les destinataires de Sénèque ne sont plus Néron mais plutôt des disciples comme Lucilius, elle peut constituer une dernière tentative de mise en garde contre les passions ou bien une sorte de bilan désabusé sur l'impuissance de la raison ou bien encore une réflexion sur les limites de la direction de conscience. On voit que la question de la date, loin d'être anecdotique, est étroitement liée au sens que l'on peut donner à cette pièce si on cherche à lui donner une portée philosophique. Mais en fait, l'identification des destinataires est rendue plus complexe encore par le fait qu'on ignore aussi dans quel cadre cette pièce a pu trouver son public. Les spécialistes ont en effet depuis longtemps fait remarquer la dimension très rhétorique et finalement assez peu dramatique d'une pièce constituée d'une juxtaposition de scènes à effet sans guerre de transition de l'une à l'autre et dont les scènes sont elles-mêmes composées de longues et brillantes tirades plutôt que de véritables dialogues. En d'autres termes, il s'agit d'un texte qui semble particulièrement adapté à une lecture à haute voix dans un cadre plus ou moins restreint qu'il s'agisse des appartements privés de l'empereur ou plutôt de lieux publics de déclamation comme des odéons qui étaient des sortes de théâtres de poche réservés aux performances musicales ou rhétoriques. La bonne société s'y pressait en particulier pour assister à des exercices comme des controverses et des suassoirs auxquels cette pièce de Sénèque fait souvent penser. Mais des spécialistes comme Florence Dupont ou d'autres ont montré qu'en réalité ces pièces correspondaient tout à fait au goût du public romain pour le théâtre et la pantomime et qu'il n'y a donc pas lieu de douter de leur destination publique au sens bien plus large. Et nous accepterons cette hypothèse. Le sujet de Phèdre est évidemment bien antérieur à son traitement par Sénèque. Il s'agit d'un mythe grec qui a déjà été largement exploité à la fois dans la tragédie grecque et aussi dans la littérature romaine. L'histoire de Phèdre doit être rattachée au mythe crétois dont les protagonistes ont un lien avec Minos, le roi de Crète devenu l'un des trois juges des enfers. Dès l'Odyssée, Homère avait raconté l'aventure tragicomique d'Aphrodite, Vénus, et Arès, Mars, dont l'adultère aurait été découvert par le soleil. Mortifiée, la déesse de l'amour aurait décidé de se venger de toute la postérité du soleil en lui imposant des amours malheureuses ou contre-nature. La première victime de cette malédiction est Pasiphae, l'épouse de Minos, qui tombe amoureuse d'un taureau et demande à l'architecte Dédale d'inventer le moyen de s'accoupler avec lui. Dédale construit une fausse vache dans laquelle se glisse Pasiphae et le résultat de cet accouplement monstrueux est le Minotaur, un monstre mi-homme, mi-taureau, mais surtout cannibale, qu'il faut enfermer au plus tôt dans une prison d'où il ne pourra plus sortir, le labyrinthe. L'histoire raconte ensuite que parmi les jeunes athéniens envoyés pour servir de pâture au Minotaur, le jeune Thésée parvient à affronter le monstre au cœur du labyrinthe et à le tuer. Exploit qui inaugure une longue série d'éliminations de monstres en tout genre par Thésée, qui comme Héraclès est présenté comme un héros civilisateur. Mais pour se diriger sans encombre dans le labyrinthe, Thésée a eu recours au film que lui a confié Ariane, l'une des filles de Minos tombée amoureuse de lui. Il l'emmène, l'épouse, et l'abandonne tout aussitôt dans l'île de Naxos, inaugurant cette fois une autre série d'aventures mais sentimentales dans lesquelles il joue le rôle d'un donjon. Après Ariane, c'est la reine des Amazones, Antiope, qui succombe à son charme et lui donne un fils nommé Hippolyte, le dompteur de chevaux, avant d'être abandonnée ou peut-être tuée à son tour. La malédiction d'Aphrodite Vénus s'abat alors sur la victime suivante, Phèdre, la brillante, la jeune sœur d'Ariane, que Thésée a épousée à un moment et dans des circonstances sur lesquelles les mythes ne s'accordent pas, mais qui ont en tout cas inspiré les auteurs tragiques grecs du Vème siècle avant Jésus-Christ. Nous savons que Sophocle a écrit une Phèdre dont il ne nous reste rien de suffisamment consistant pour déterminer la manière dont le sujet a été traité. Euripide, de son côté, a écrit une première pièce, Hippolyte voilée, dont il ne nous reste que peu de fragments, mais suffisant pour supposer que Phèdre avouait elle-même à son beau-fils Hippolyte la passion coupable qu'elle éprouvait pour lui. La pièce fit scandale et Euripide en proposa une nouvelle version, Hippolyte porte-couronne, qui cette fois obtint le premier prix au Grand de Dionysie de 428 avant Jésus-Christ. C'est ce texte qui nous est parvenu en entier et qui constitue la source privilégiée à la fois de Sénèque et, bien plus tard, de Racine. Dans son prologue, la déesse Aphrodite se plaint de ce qu'Hippolyte la méprise et n'accorde ses attentions qu'à la déesse de la chasse, Artemis. Pour se venger, Aphrodite a choisi Phèdre, la belle-mère d'Hippolyte, à laquelle elle a inspiré un amour adultère et incestueux, contre lequel Phèdre lutte, en épouse vertueuse qu'elle est. Trahi par sa nourrice, qui a révélé son secret à Hippolyte horrifié, Phèdre se suicide au milieu de la pièce, mais laisse pour Thésée une lettre dans laquelle elle accuse Hippolyte de l'avoir violée. Le père et le fils s'affrontent, sans qu'Hippolyte puisse convaincre Thésée de son innocence. Thésée maudit alors son fils, l'envoie en exil et invoque Poséidon pour qu'il l'aide à se venger. Survient un peu après un messager qui raconte qu'Hippolyte a été attaqué par un taureau venu de la mer. Le jeune homme est amené en scène, agonisant, mais il est disculpé par la déesse Artémis et avant de mourir, il se réconcilie avec son père, qui l'absout de son assassinat. Dans la littérature latine antérieure à Sénèque, l'histoire de Phèdre a aussi inspiré au poète Ovid l'une des lettres qui composent les héroïdes. Le poète élégiaque imagine la lettre qu'envoie Phèdre à Hippolyte pour le persuader de lui accorder ses faveurs. Le registre est évidemment très différent des tragédies grecques. Phèdre appelle à l'adultère et trouve des avantages pratiques à l'inceste avec une immoralité tranquille qui fait écho à la légèreté des vers de l'art d'Aimée. Telles sont les sources que Sénèque trouve dans les rouleaux de sa bibliothèque et qui constituent la matière à traiter selon les principes propres à la réécriture dans la littérature latine. Imitatio imitation des auteurs précédents contaminatio combinaisons de plusieurs sources et d'intentions éventuellement différentes et aemulatio émulation de manière à produire une œuvre originale et de qualité susceptible de rivaliser avec les précédentes. Si l'on admet que Sénèque a bien écrit sa pièce pour qu'elle soit représentée dans un théâtre romain, il a dû tenir compte des codes suivants qui sont ceux de la fabula crepidata ou cotornata, la tragédie romaine d'inspiration grecque. Des personnages incarnés par des acteurs tous masculins aux visages couverts par des masques revêtus de costumes très colorés et chaussés de soc à haute semelle les couturnes qui les contraindront à une relative immobilité. Une alternance de parties parlées et chantées mais avec une grande importance accordée à la musique qui assimile ce genre de spectacle à notre opéra actuel. Une totale absence de psychologie réaliste. Le personnage suit un parcours codifié qui le fait passer par différents états symboliques. D'abord le dolor un nom qui est masculin en latin une souffrance physique et morale aliénante qui le prive de toute identité sociale. Pour mettre un terme à cette situation frustrante le personnage bascule dans le furor qui est un nom lui aussi masculin en latin qui désigne une folie furieuse temporaire qui le fait sortir de la catégorie de l'humain et le conduit à accomplir ce que le vocabulaire juridique appelle néfaste un crime inexpiable tellement extraordinaire qu'il se situe au-delà de toute réparation et qu'il immobilise le personnage dans l'image mythique d'un monstre tragique a jamais exclu de toute humanité. Face à lui des personnages simplement désignés par leurs fonctions la nourrice le messager incarnent la simple humanité le bon sens et même éventuellement la sagesse mais leur caractère raisonnable est incapable de faire changer le héros de trajectoire. Il faut donc se poser la question du rapport problématique entre le spectacle des passions qui animent ces héros avec la philosophie stoïcienne car dans une tragédie de ce type le sage ne peut que constater la défaite de ses principes tandis que l'écrivain en exploite les effets en donnant au mal une grandeur sublime quasiment épique. Sous-titrage